Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel. L'objectif de cette vidéo est de mettre en place une liste déroulante dynamique. Dans un premier temps, nous allons devoir définir un nom à une plage de cellules. Dans un second temps, nous utiliserons deux fonctions Excel, décalé et enbeval. Ces deux fonctions seront imbriquées l'une à l'autre. Et dans un troisième temps, nous créerons notre liste déroulante. Pour l'occasion, j'ai créé une toute petite liste de données avec quatre prénoms qui va nous servir d'exemple. Comme je l'ai expliqué auparavant, nous allons créer et définir un nom à une plage de cellules. Cette plage de cellules étant ma liste de noms. Pour créer une plage de cellules, rien de plus simple. Nous allons devoir aller dans l'onglet formule, aller dans le groupe nom défini et cliquer sur gestionnaire de nom. Je clique sur nouveau et je donne un nom à cette liste. Je vais l'appeler par exemple liste nom. Par la suite, je vais aller dans fait référence à. Je vais un petit peu l'agrandir. Et je vais commencer, comme je l'ai expliqué auparavant, à imbiquer deux fonctions d'Excel, décalé et nbval. Je reviens dans ma feuille œil. Je vais taper la fonction décalé. J'ouvre la parenthèse. Premier argument à mettre en place, c'est le point de départ de cette fonction. Ce point de départ démarrera obligatoirement par Pierre, le prénom Pierre, qui se trouve dans la cellule A2. Je clique sur A2. Ensuite, pour passer à l'argument suivant, je fais point virgule et je vais mettre 0. Pourquoi je mets 0 ? C'est parce que je ne souhaite pas avoir un décalage de ligne. Par la suite, je souhaite aussi ne pas avoir un décalage de colonne. Donc, je vais cliquer sur point virgule et 0 encore. Donc, prochain argument, ça va être l'argument de la fonction nbval. Alors, nbval, quant à cette fonction, elle recensera automatiquement toutes les nouvelles données se trouvant après le prénom André. Mais en l'occurrence, les nouvelles données commençant par A6. Donc, seule la colonne A est concernée. Donc, je vais taper A, deux petits points A et je vais transformer ces données en référence absolue en cliquant sur F4. Je ferme ma rubrique et ma fonction. Je clique sur OK. Donc, si maintenant, je clique sur Fait référence A, je constate que la plage de cellules de Pierre-André est bien sélectionnée par les pointillés. Maintenant, je vais fermer et admettons que vous ayez un titre. Par exemple, je vais taper titre. Si je retourne dans mon gestionnaire de nom et que je rappelle la liste de nom en cliquant sur Fait référence A, je m'aperçois que la cellule A6 a été incrémentée. Or, je ne souhaite pas que cette cellule soit incrémentée. Donc, je vais décaler d'une cellule en moins. C'est-à-dire que la cellule A6 ne fera pas partie, dans un premier temps en tout cas, de ma sélection. Donc, pour ce faire, je dois me positionner entre les parenthèses et taper moins 1. Je valide. Je reviens sur référence et là, je m'aperçois que la cellule A6 n'est plus sélectionnée. Donc, je laisse ma formule telle qu'elle. Je vais quand même vous grossir cette fonction afin que vous puissiez bien voir comment elle s'écrit. Je fais fermer. Maintenant, je suis prêt à créer ma liste déroulante. Pour ce faire, je vais aller dans Données, Groupe outils de données, Validation de données. Dans Autoriser, je vais aller chercher Liste. Et dans Sources, je vais aller chercher la liste, que j'ai appelée Liste Nom, que j'ai créée au préalable. Pour ce faire et pour faciliter mes recherches, je n'ai plus qu'à taper sur F3. Voilà. Là, automatiquement, j'ai les listes que j'ai créées. Là, en l'occurrence, j'en ai qu'une. Donc, je la sélectionne et je clique sur OK. Je clique à nouveau sur OK. Et là, ma liste déroulante a bien été créée. Pour savoir si ma liste déroulante est bien dynamique, je vais, par exemple, rajouter un prénom, puis un deuxième, Paul, au féminin. Et je vais vérifier ce qui se passe dans ma liste déroulante, qui est ici. Voilà. Donc là, je peux constater aisément que Dominique et Paul se sont bien incrémentés dans ma liste déroulante. Voilà. J'espère que ce petit tutoriel vous aura aidé à créer une liste déroulante dynamique. Quant à moi, je vous donne rendez-vous à un prochain tutoriel. Merci et au revoir. Merci.